salut à tous aujourd'hui petite vidéo la con consacré à la vidange moteur je vais vous faire vidange moteur changement de filtre à huile filtre à gasoil filtre d'habitacle et puis je vais tester des petits produits make a run donc je vais mettre un produit pour nettoyer le moteur et puis après produit à mettre dans l'huile qui protège en fait ça fait une genre de petit film protecteur qui entre deux morceaux de métal donc ça évite l'usure prématurée des pièces donc c'est préconisé comme ça j'ai beaucoup j'ai regardé beaucoup de vidéos sur ce produit là et apparemment j'ai que des bons j'ai vu que des bons retours donc on verra bien ce que ça donne donc alors pour faire cette vidange qu'est ce qu'il vous faut alors déjà il vous faut une 300c avec un avec un moteur tant qu'à faire moi je suis je les mise sur voilà des petits je sais plus qu'on s'appelle les ddd ddd dirai aux soeurs j'ai acheté ça chez carter cache et je crois mais bon il y en a partout en chez nos rotos chez un petit peu partout parce que moi je suis légèrement en pente donc je les mise là comme ça la voiture est droite comme comme je les mise donc voilà sinon qu'est ce qu'on a j'ai un bidon pour récupérer ma vieille huile un reste de demain de ma dernière vidange donc c'est de la manole voilà et là j'ai pris le nouvel la nouvelle la nouvelle manole donc c'est bien avec les bonnes appellations de la 530 à c a c3 et l'appellation mb donc mercedes benz 29 51 fin 229 1 51 209 52 donc là j'ai pris c'est un bidon de 10 litres que j'ai pris sur j'ai trouvé ça sur amazon voilà filtre à huile alors ça c'est filtre à gasoil pardon filtre à gasoil donc il se présente comme ça toc toc donc voilà le filtre avec ces deux l'entrée et la sortie donc le filtre à gasoil qui se trouve sous l'admission d'air les ici donc j'ai enlevé ce tuyau là voilà le filtre à huile qui est ici toc filtre à huile et puis bien sûr bah votre jauge à huile et puis le bouchon pour remplir le moteur donc il préconise 9 litres 5 je crois une flite 7 donc moi je prends 10 litres comme ça on ajustant c'est bon qu'est ce qu'on a d'autres voilà donc là on a le filtre les filtres à huile qui se présente sous cette forme voilà donc c'est une pareille c'est une cartouche je vous ferai voir ça tout à l'heure quand je vais faire la vidange et puis les petits produits meca run assis pardon il ya le filtre à particules filtre à particules filtre d'habitacle pardon voilà toc et puis là j'ai les différents produits meca run donc ça c'est du engine flush alors ça sert à nettoyer le moteur pour la vidange donc en fait là je vais mettre je vais mettre le produit dans le moteur avant de vidanger je vais faire tourner 10 minutes ça va me décrasser mon moteur je vais vidanger et puis je vais mettre 5 litres d'huile à deux balles pour faire un rinçage donc je vais mettre mon huile je vais laisser tourner 10 minutes c'est pareil au ralenti sans accélérer donc moi j'ai demandé conseil chez directement chez meca run parce qu'avec le engine en fait on peut ne pas ne pas rincer mais vu que c'est un v6 et qu'il ya des petites des petites interstices un peu partout le mec m'a conseillé de vidanger de faire un rinçage pardon donc voilà et puis après je vais mettre un petit coup de quand je vais avoir mis mon huile neuve et ben je vais mettre du p18 dedans donc faut mettre 4% de mon volume donc ça me fait 360 millilitres donc là ça me fait 250 et 150 j'ai 400 donc je pense que je met les 400 millilitres et puis sinon dans ma commande j'ai eu donc le produit pour mettre dans le diesel donc je peux faire jusqu'à 1000 millilitres de gasoil donc faut mettre je crois que c'est 35 millilitres qu'il faut que je mette pour 70 litres voilà et puis j'ai vu ça en échantillon donc c'est pareil c'est un produit qui sert à décaper le fap et puis le la vanne ugr donc ça je la mettrai en fin de réservoir je pense pour faire un petit décrassage et il me conseille plutôt de mettre ça genre avant un contrôle technique comme ça pour décrasser la voiture pour qu'elle passe au contrôle nickel donc voilà bon je vais commencer à démonter la plaque en dessous et puis je reviens de suite voilà bon alors de retour donc là je vais mettre le engine flush donc je mets un litre c'est des c'est des bidons de 500 millilitres donc je mets un litre pour 10 litres de 10 litres de contenance voilà toc à point il préconise le moteur chaud donc voilà je remets le bouchon hop et je mets en route pour dix minutes allez à tout de suite alors de retour là j'ai mon moteur qui est en train de tourner donc ça pue un peu comme produit ça je pense que ça commence à agir là il me reste à peu près trois quatre minutes après je vais vidanger donc j'ai un petit peu de retard sur ma vidange parce qu'en fait j'aurais dû la faire entre 15 et 20 milles et puis bah là j'ai pris un petit peu de retard donc je suis à 27 mille kilomètres j'ai un petit peu zappé mais bon les huiles sont une bonne qualité maintenant donc il n'y a pas beaucoup de soucis de moins que c'est lubrifié et puis moi je ne tente pas qu'on apporte un coup enfin moi maintenant puis voilà donc bah dès que c'est terminé là les dix minutes je coupe je vidange ma voiture je change enfin je nettoie mon filtre à mon vieux filtre à huile je remets donc huile à huile à deux balles que j'ai pris le mec il m'a dit vous mettez de l'huile à deux balles parce qu'en fait la voiture en fait il n'y a pas de risque elle tourne au ralenti c'est juste huile qui barbote dedans quoi donc il y a juste la pompe à huile qui envoie dans moteur gentiment il n'y a pas de pression il n'y a rien parce qu'elle tourne au ralenti donc il n'y a pas de risque et puis bah une fois que j'aurai remis mon huile pour rincer l'huile à deux balles je rince avec je revidange je change mon filtre à huile et puis je mets mon huile neuve avec le p18 dont je vous ferai voir ça tout à l'heure allez à tout à l'heure alors de retour donc là la vidange est faite enfin fait fait l'huile la vie huile est descendue vous voyez elle est bien bien noir bien dégueulasse voilà donc là j'ai rincé mon vieux filtre pour remettre l'huile de rinçage c'est qu'à le dire donc là je remets mon porte filtre hop je remets le bouchon voilà on va faire gaffe aux joints qui se mettent bien dans la gorge que ça saute pas par dessus parce que ça arrive et puis après vous avez des fuites d'huile sur votre moteur bon là je vais resserrer comme il faut avec ma clé et puis je vais remettre mon huile à deux balles dedans puis je vais faire un petit rinçage et puis on revient dans cinq minutes voilà donc voilà j'ai mis mon j'ai mis mon huile à deux balles dedans et puis là c'est reparti pour dix minutes de rinçage voilà donc là j'ai remis mon bouchon en dessous bien sûr pour que ça se borde tant à faire donc là je soupe ma vieille huile dans mon bidon là et puis dans dix minutes je vais revidanger et puis je là je ferai ma bidange définitive c'est à dire filtre à huile neuve et puis huile neuve et le mécarone je vais mettre les deux bidons de mécarone dedans et puis bah on verra apparemment ça atténue les bruits et ça évite les frottements ça dépose une pellicule de je crois qu'il ya du silicone dedans et apparemment c'est vite l'usure et tout ça prématuré du moteur donc on verra bien allez à tout de suite alors là j'ai vidé mon bidon et je me suis rendu compte en fait et ben je pense que le produit fait son job parce que vous voyez il y a comme du dépôt du dépôt dans le fond du bidon bon là il y a des gouttelettes c'est normal j'avais un petit fond d'eau dans le bidon mais j'ai vu comme des comme des bouts de peau et tout ça qui se baladait quand j'ai vidanger donc je pense que le je pense que le produit fait son job il a bien décroissé donc là j'attends de finir le rinçage alors donc j'ai redémonté mon filtre donc va falloir que je change les joints j'ai foutu un petit coup de propre avec du nettoyant frein dedans je sais pas si on voit bien voilà les propres dedans et en fait d'abord je vais vous expliquer pour les joints donc il y a juste un petit joint qui est au bout ici là ça a du mal faire la mise au point voilà ici donc c'est le tout petit qui a au milieu et le grand il se met ici il ya une petite gorge en fait donc vous mettez votre joint et puis vous lubrifiez avec de l'huile de l'huile pour pour pas que ça que le joint tourne sur lui-même et qui passe par dessus la gorge quand vous remontez et donc là la vidange de l'huile de rinçage en train de se finir donc j'avais bien remis le vieux filtre et on peut noter quand même et c'est ce que j'avais vu dans les vidéos que va en fait l'huile pourtant j'ai mis de l'huile propre neuve même si c'est de l'huile à deux balles et ben en fait c'est tout noir c'est tout noir donc ça ça prouve bien quand même qu'un bon rinçage du moteur ça fait pas de mal et ben quand on fait une vidange et ben l'huile reste il reste les restants d'huile dedans et ben ça ça noircit quand même franchement je suis surpris du truc quoi donc voilà donc ça ça va aller à la poubelle avec le reste du gardier voilà hop là je refloute un coup de dessuyage dans le porte filtre et puis je vais finir mon restant de vidange donc là le bouchon je vais bien nettoyer je change pas le joint parce que c'est un joint plat et il est en bon état mais sinon vous pouvez changer les joints là dessus c'est du 10 mm et puis sinon ben voilà je vais continuer allez à tout de suite voilà donc de retour donc là j'ai remonté mes joints donc j'ai mis le joint neuf au bout voilà le gros joint aussi ici et puis ce que vous faites vous prenez un petit peu d'huile donc moi j'ai pris de l'huile du bidon fond du fond d'huile du bidon vous mettez ça dans votre bouchon et puis vous avec vos doigts vous mettez de l'huile généreusement quand même autour faut quand même que ça soit bien gras pour pouvoir remonter tout ça et puis après et ben c'est simple toc donc là je prends mon joint neuf voilà il est un petit peu déformé voilà là c'est bien mis dedans il est un petit peu déformé c'est pour ça qu'on voit bien il n'est pas tout à fait rond et puis là je remets mon voilà il est un petit peu dur c'est normal il n'est pas tout à fait rond voilà et puis là je revise gentiment alors faut bien faire gaffe que le joint ne passe pas au dessus parce qu'il y a une autre petite gorge en dessous mais c'est pas la gorge qu'il faut c'est vraiment cette gorge là que je resserre et puis ben après en fait fait bloquer dès qu'on arrive au niveau du joint faut tourner tout doucement pourquoi que le joint il passe par dessus je peux même quasiment serré à la main et mettre 25 mille tonnes mètre sur le truc mais moi je le serre à bloquer là voilà là il est bloqué à la main je prends je vais prendre ma clé je vais juste donner un à peine un quart de tour même pour même pas un quart de tour allez je continue bon voilà là j'ai remis mon bouchon en dessous alors normalement l'huile que j'ai mise en rinçage allez comme ça donc normal c'est de l'huile de neuf donc là j'ai juste fait un rinçage j'aime juste mis mon huile dans le moteur et j'ai laissé tourner 10 minutes au ralenti sans accélérer rien c'est impressionnant quand même la huile est noire les noirs comme si j'avais fait cinq mille kilomètres ou quinze mille kilomètres avec le bagnole quoi donc ça prouve quand même que que quand on fait une vidange si on fait pas un rinçage avec le mécarone là et ben on remet de l'huile propre dans un moteur dégueulasse donc là mon huile elle est noire bon elle est pas usagée mais elle est noire donc ça veut dire que le fait de rincer ça a nettoyé le ça a nettoyé le moteur en profondeur je pense donc là on voit bien le l'intérieur du carter les comme propre d'après du carter du de l'entrée du moteur pardon c'est bien propre donc là bas je vais maintenant je vais mettre mon huile définitive donc j'ai remonté mon filtre voilà il est serré je vais en mettre mon nu définitive et puis après j'attaquerai le filtre à gasoil allez pas tout de suite donc je vais là je vais mettre mon mécarone et puis et puis mes 9 litres et demi 10 litres d'huile quoi allez tout de suite alors de retour donc là je continue à mettre mon huile j'attends un peu que ça descende bien pour avoir mon niveau en attendant j'ai démonté mon admission d'air au niveau du turbo j'ai enlevé mon montée en silicone pour pouvoir avoir accès au filtre à gasoil donc le filtre à gasoil c'est pas compliqué vous avez une vis avec une espèce de collier du gros collier donc une vis qui est là clé allen de 5 que vous desserrez vous desserrez vos deux colliers là et puis vous enlever votre filtre par le dessus allez à tout de suite alors de retour donc une fois que vous avez enlevé votre filtre donc ça donne ça voilà donc là j'ai fait un petit coup de propre dans le creux en fait on voit le creux du v6 voilà donc là il ya juste à juste à tirer dessus donc votre filtre neuf il se présente comme ça vous avez un gros tuyau un petit tuyau donc tu vas le l'aller le retour donc rien de compliqué donc on repose comme ça je vais écarté un petit peu les tuyaux voilà toc et puis après il ya juste à rebrancher donc le petit tuyau va dans le petit trou et puis le gros tuyau va dans le gros trou voilà allez à tout de suite bon ben voilà ça y est la vidange est terminée ça a été ça s'est bien passé donc quand vous remontez votre pour ceux qui ne connaissent pas quand vous remontez votre filtre à gasoil vous le remontez vous faire et tout comme il faut comme j'ai fait et quand c'est remonté quand c'est remonté en fait vous vous montez dans votre voiture vous mettez votre contact sans démarrer et puis vous allez entendre votre pompe de gavage qui va qui va se mettre en route et qui va qui va en fait qui va aspirer le gasoil du réservoir jusqu'à la pointe jusqu'au filtre donc ça va faire un circuit vous allez entendre les blues aujourd'hui une nouvelle secte mystérieuse découvrons la ensemble voulu des bulles d'air qui vont venir dans votre réservoir donc c'est normal donc vous faites ça jusqu'à temps ça s'arrête soit vous démarrez ou moi ce que je fais je recoupe et je remis une deuxième fois ça comme ça la pompe de gavage fonctionne refait le circuit elle enlève tout le reste d'air qui a d'après vous démarrer ça démarre au quart d'autor voilà voilà et puis on va tester ça je vais je me tiens au courant pour mes carons pour voir ce que ça donne je vais refaire mes niveaux tout à l'heure parce que là j'ai eu de me rester un bon litre et demi de lutte dans le bidon de 10 litres mais j'avais un petit reste donc voilà donc je vais faire tourner un petit peu la voiture je vais faire un petit tour je vais refaire mes niveaux et puis je me tiens au courant je pense à la prochaine vidéo à la con ça sera une vidéo assez courte donc peut-être d'ici un mois dans un mois je vais rouler un mois comme ça pour voir je vais vous dire ce que ça donne le produit et puis ce que j'en pense allez un petit like un petit abonnement et puis comme vous êtes choisi donc c'est pas compliqué on va voir mon filtre neuf donc le filtre de bidon là il est ici donc vous diriez les deux petites languettes comme ça donc là votre filtre il est là il y a une petite barrette en plastique vous appuyez dessus votre filtre il apparaît ici voilà donc voilà le propre et le sale vous reprenez le propre il y a pas de sens hein voilà vous le remettez dedans vous remettez le petit couvert hop ça s'en penche le petit cache et voilà c'est fini bravo be bon be bon be be Sous-titrage ST' 501